Et nous réitérons encore l'appel sur le Congo. Les sécessionnistes qui sont allés faire un message disant qu'ils vont faire la sécession, que le pan-africain est la sécession, arrêtez cette voie tortueuse. Revenez dans des voies raisonnables. Combattre Sassou Nguesso ne veut pas dire aller chercher les fusils pour venir exécuter des Congolais. Plus il y aura de morts sur vous, moins il y aura de forces vives capables de porter le combat. Vous allez régner sur les morts ou bien vous voulez être le régime Sassou Bisse, Sassou à tuer pour arriver au pouvoir. Si vous voulez être comme lui, recommencez l'expérience. Mais sachez une chose, vous ne sortirez pas de l'orgnière parce que vous aurez besoin d'un soutien. Un soutien militaire. Nous, au Pan-Africain, on ne fabrique pas les armes. Il n'y a même pas un pays qui nous soutient, qui fabrique les armes. Même la Russie, que nous encourageons comme partenaire, ce n'est qu'avec des États que nous encourageons ce partenariat. Aucun de nous n'a jamais sollicité une arme de la Russie. Et nous n'allons pas commencer aujourd'hui. Donc, on ne peut pas vous encourager à aller prendre les armes. Arrêtez ces voix tortueuses. Arrêtez de martéler à vos peuples des voix tortueuses qui vous sont dictées par vos maîtres occidentaux. Choisissez la voix de la raison. Revenez dans le combat. Le combat est un combat d'abord d'idées. On a vaincu l'Occident sur la base du combat d'idées. Et quand on a vaincu l'Occident sur la base du combat d'idées, les choses elles-mêmes prennent corps dans le peuple. Un peuple qui constate que vous avez raison dans la démonstration des évidences qu'il subit tous les jours. Ce peuple-là ne vous demande pas une arme. Ce peuple sait se battre. Ce peuple n'est pas fait d'idiot. Les Congolais sont très intelligents. Quand ils sauront pourquoi ils doivent se battre, vous les verrez se battre pour leur intérêt. Mais ne prenez pas les raccourcis des armes. C'est des raccourcis pour des gens malhonnêtes. Ne rentrez pas dans cela. Donc, les Congolais nous interpellent la conscience nationale congolaise. Et cette conscience nationale, il y a des héros mythiques qui l'incarnent. Nous n'allons pas leur enseigner. Ils peuvent puiser dans le cœur. Et c'est bien parce que ceux qui ont voulu travestir le projet de Congo, ils peuvent rentrer dans l'histoire du Congo. Quelle était l'histoire du Congo ? Les rois Congo, comment est-ce que la défaite du Congo a été organisée ? Comment est-ce que le Congo, l'État Congo était organisé ? Sur quelle base ? Mais l'État du Congo, le Congo Brazzaville, ne repose pas seulement sur les Congos. Non. C'est un État multiculturel aujourd'hui. Donc, on ne peut pas aller seulement sur la base du Congo culturel pour vouloir décupler les forces de libération du Congo. Il faut rentrer dans un discours qui est en phase avec la réalité de l'État congolais aujourd'hui. C'est-à-dire un discours qui inter, qui inclut les autres communautés. Parce que la misère ne choisit pas celui qui se va frapper au Congo. L'injustice ne choisit pas la culture ou l'ethnie du Congolais qui doit en être victime. Même les frères de Sassou sont victimes d'injustice. C'est-à-dire que ses frères, ses cousins lointains qui sont au village, ils sont victimes d'injustice. Il y en a qui meurent dans les hôpitaux faute de soins, de qualité. Donc, tous ces gens-là ont besoin d'être intégrés, de se sentir intégrés. La société civile responsable doit s'éloigner des thèses tribalistes, du repli identitaire, justement, comme nous étions en train de parler du chauvinisme qui a cours en Afrique centrale avec ce qui se passe en Guinée équatoriale régulièrement. C'est ce dont le panafricanisme insupporte. Le panafricanisme, c'est une idéologie d'unité. Il faut aller vers l'unité du peuple congolais. Et ce n'est que dans l'unité du peuple congolais que vous allez produire quelque chose d'original. Parce que même les critiques que vous adressez, vous formulez contre le régime de Sassoube. Vous dites qu'il est sans régime tribaliste. En quoi vous serez différent si vous faites une rébellion de frères du village ? Vous serez aussi des tribalistes qui veulent seulement faire la guerre. Ça ne vous aura pas de sens. Donc, constituez-vous en entité crédible, multiculturelle comme l'État du Congo et qui n'a à cœur que l'unité du Congo et l'amélioration du standard de vie, comme le disait Oumni Oubé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada